je dirais de l'ouverture d'esprit mais aussi durée l'improvisation il faut durer il faut l'entraînement c'est fat il faut de l'endurance parce que là il faut qu'on les deux joueurs qui se cherchent qu'est ce que j'allais dire à ah pardon le truc c'est que la weekly on en parle souvent en tant que le joueur venez voyez ça comme un entraînement tu vois exactement c'est vachement bien mais c'est pas que en tant que joueur parce que si vous entraînez à être théo pour des plus grands tournois commencer par des weekly et des vauté aux locaux là par exemple tls en ce moment ici recherche des gens pour pouvoir les aider notamment lors de l'installation et début de tournoi où pas tout le monde est disponible comme ça à 17h c'est compliqué si vous voulez vous pouvez vous proposer c'est vachement sympa il y a une ambiance de fou lorsqu'on installe c'est toujours très très drôle et puis bon connaître ses organisateurs c'est toujours très sympa derrière vous essayez au cast c'est très cool exactement et bah vous essayez au top 8 et au bo5 bon bah si vous êtes bon c'est cool aussi quoi bien sûr ouais génial et t'es accompagné de qui je fais ce set avec toi et je tourne à suivre d'accord alors je laisse ma place à à twill à twill qui va justement vous présenter ce match contre oxys contre shawn et ça va être un match explosif profitez bien en tout cas c'était un plaisir de caster avec la merci à toi encore j'espère qu'on pourra caster très bientôt ensemble et en tout cas c'est génial j'espère que ça vous a fait plaisir de nous entendre et surtout que vous avez appris des choses ou juste passer un bon moment en tout cas nous c'est le principal ouais clairement écoute à la prochaine à très bientôt bye bye et du coup on accueille à mes côtés encore pour une game avant de me faire remplacer on accueille le grand et l'incroyable twill sinner héros va pas re dont j'ai pas encore casté ce soir d'ailleurs le canapé est bien chaud là mais bien chauffé un plaisir et bien plus on va se rapprocher de l'été plus ce canapé va être difficile à récupérer après encore là il fait bon non mais là il fait vraiment qu'il fait nuit et une fenêtre ouverte une porte ouverte je veux dire on n'est pas en canicule je commence un peu à angoisser bien sûr ils arriveront et à grands pas qu'est ce que tu penses de ce match toi à venir oxys contre shawn on va analyser ça quand on pouvait mais je pense que je pense que ça va être dur pour shawn parce que là on est sur un oxys qui est au top de sa forme pour le coup on l'a vu avec ses trois victoires en huit jours qui nous a proposé il ya une semaine là ouais jaune un peu la tête à faire tomber en ce moment c'est ça surtout voilà il n'y a pas et nazi ya pas il n'y a pas shanks dans ce tournoi oui pour l'instant ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il n'y a un peu que elle faut sur le papier on sait ça peut le menacer on l'attend au tournant la balla winner finale qui risque d'être oxys oxys elle faut à moins que chaude que la surprise ici et qui n'est pas non plus au bas de sa forme on va dire le problème c'est que de faire une paix très très agréable et très belle et de côté d'oeil voilà bon bah écoute mais surtout dans une tentative de sortir un personnage qu'on n'a pas trop l'habitude de voir entre les mains d'oxys on a déjà vu en weekly quand même sortir ce mario c'est un mario mais je me rappelle pas du mario de qui ce n'est pas de l'autre et j'ai déjà commenté un mario de weekly côté oxys je sais plus exactement quand mais ça m'avait aussi marqué parce que c'est pas un pic que je vois tant que ça moi aussi c'est vraiment je le connais en tant que mon trick pony donc effectivement et pourtant il a beaucoup de personnages à part par son décal il a joué cloud longtemps il a joué fox il a joué megaman il s'est joué énormément de perso mais aucun ne s'approche de son décal en fait c'est juste qu'il est tellement fort que bon bah il va te péter la gueule avec c'est un peu comme le même de gluttony là en mode si tu crois que tu es le meilleur joueur d'europe de ton perso en fait non c'est gluttony bah oxys ça pourrait finir par être un peu ça et le problème d'oxys c'est que pour l'instant tant que ses secondes sont pas assez travaillé j'ai l'impression que son décal est la solution en tous les match up en fait peu importe à quel point le match up qui va jouer en second et positif bah donc il a des solutions quoi c'est il est très fort pour ça il est comme tous les joueurs un peu de l'eau tiers tiers aïe go avant ouais comment ils doivent en tout cas en mario ça fonctionne pour l'instant ça fonctionne bien on a un début de combo en tout cas il a les bases du perso évidemment le back air vous connaissez vous l'avez vu à peu près 500 fois par major et je crois que c'est même pas un back air à l'âge pas qu'il a juste mis un vieux faire ah ouais le coup de pioche c'est un fait ouais le coup de pioche c'est faire et back air il sort un petit peu du schéma habituel faire neutre à l'air et on va en fait l'épée c'est le neutre à l'air c'est vrai et pioche c'est les deux côtés en fait je crois que c'était un faire ça que l'éjection a pas été ouais ouais ça fait pas super vie en tout cas là pour l'instant bah on est retrouvé sur une situation plutôt ils veulent 75% à côté 72 de l'autre en tout cas on a récupéré l'or du côté de chaude non c'est les combos les combos unique alors qu'ils vont partir mais surtout un forward smash qu'on vient de voir ici qu'ils sont extrêmement vite qu'il va pouvoir être sorti en trade tout simplement le bac a fait pas énormément de dégâts avec l'ordre il était deux fois on reconnaît bien qu'on a fait un gros ouais ouais et autrement plus menaçant et puissant je sais pas pourquoi on s'est retourné vers ce mur oui il est vraiment dit à l'heure mais c'est vrai que déjà général les gens ils se plaignent de ce type pour les blocs alors peut-être qu'il s'est dit bah ouais c'est bon merde ce bloc un peu voilà j'ai mis la bax en tout cas à ce mur de d'heures et là par contre ouais d'un coup on a cliqué les yeux et on a un gros lead de chaude qui en plus a ce diamant dans la poche effectivement de toute façon un steve c'est comme d'hab quand ça a le bois ça reste un personnage relativement je vais aller dire faible lol non ça reste un personnage qui monte en plusieurs très très fort avec l'or on a eu ce forward smash to back earth qui sortait extrêmement vite qu'on lui permet qui ont pu le permettre de trouver des burst options prendre la deuxième stock et derrière le fameux combo la stave la stave tix n'importe quoi la steve stax qui est surpuissante avec l'or clairement et c'est ça qui est un peu particulier avec steve c'est qu'il a un peu cette comment dire ça cette particularité qu'ont beaucoup de certains persos évident de monter des pourcentages à une vitesse alarmante et derrière trouver des kills à des pourcentages voilà bon bah d'ailleurs cette enclume on va trouver un kill comme ça aussi en clume intéressante je trouve parce que là on est sur une situation où on est sur un bloc alors on est techniquement sur une plateforme du coup on va pas sauter et mettre l'enclume on va descendre comme si en mode je vais mettre un aérien normal et ensuite enclume juste avant tout seul donc on stole de manière à quand même esquiver le coup d'oxys et en plus il ya l'enclume à qui tue évidemment c'est bien vu c'est bien vu on est créatif on ne profite pas que des forces et des avantages évident de son personnage on arrive derrière à sortir des petites des petites pépites un peu comme cette situation ouais voilà il a esquivé est-ce que tu veux réussir jusqu'à la fin du set parce que tu sois maintenant du coup c'est qu'il y a pittron qui est prêt et ben écoute je vais lui laisser la place on va manger un peu tes frites là histoire qu'elles refroidissent pas elles sont déjà bien refroidies les frites mais c'est pas grave j'ai passé de très bonne game et je passe la main à pittron et merci à toi et bonjour twin et salut mon cher pittron alors tu en m'entendais pas assez bien et on est parti directement là le mario il marchait un petit peu en début de game mais on ne fait pas confiance simplement du côté d'oxys oxy ce qui est vraiment sur ses secondaries à fond aujourd'hui ouais on l'a vu sortir un megaman notamment contre eux contre evolve mais bon dès qu'on commence à perdre non on est quand même là pour la monnaie tout simplement oui il faut quand même montrer qui on est il faut aussi effectivement parce que là ce que je disais que ça l'heure il ya ni jude ni ni ça donc concrètement il ya que elle faut en fait qui peut l'attendre oui et je pense que gaga une question de elle faut aussi ce qui gagnera et je pense qu'elle faut il a envie de montrer qu'il était meilleur quand il a gagné la wikis il a bien dit qu'ils voulaient absolument affronter prime oxy la prime oxy est de retour oui très très belle optique d'ailleurs en descente de plateforme totalement il a vraiment bien lu ce que je vais faire et les combos tranquillement on essaye de on essaye absolument d'avoir dans ses ressources on n'a pas accès on laisse pas respirer du côté d'oxy effectivement on est toujours sur le bois le problème c'est que toujours sur le bois avec un décentage de stock c'est rapidement compliqué on l'avait vu sur sa situation tout à l'heure avec un gros back air quand même qui avait qui avait éclairci un petit peu le compteur de stock mais contre des cas ça n'a pas marché très clairement tu ne tueras pas avec le bois on peut non enfin il va trouver à la fois le mettre on sait mais après il peut être essayer de voilà c'est de tout fray mais c'est de punir cette récordie qui est vraiment très mauvaise de la part de donkey kong et je crois qu'on s'est raté là parce qu'il a fait tombe et back air mais je crois qu'il a raté le fastfall parce que c'est ce qu'il ya moyen que ce soit trop ça oui c'est possible il ya beaucoup de choses trop après le dom des dk ouais oxy ce qui s'endort un petit peu c'est pas grave ça ne tuera pas mais quand même le back air qui perdait donc là maintenant on peut peut-être essayer d'aller récupérer dans tout son plan on peut pas on n'a pas eu le star ko qui aurait peut-être aidé un effectivement pour le bien aimé je pense à un ah oui on lâche le jeu pas le chien justement oui on l'a bien vu un côté de la stack des 60 la stack la sticks c'est comment on l'appelle ici les 60% qui ont été trouvés donc là maintenant c'est quasiment ils veulent moi j'irai pas tant pas encore parce que il manque c'est ce qui l'option il manque ce diamant qui vient d'avoir justement effectivement alors va sûrement attendre la prochaine stock pour le crafter du quoi ben voilà voilà la voilà la prochaine stock oui là voilà on passe directement maintenant on a le diamant donc là maintenant on va pouvoir faire tout cette run avec ce diamant vous pouvez tuer des cas vite si possible des cas qu'il ya son charge de cap 2 à 6 et qu'il te touche le grab quant à 0% c'est terrible c'est terrible il a mis quasiment rien de trop il a vraiment enchaîné en mix up à peu près bon par contre le back air diamant évidemment c'est pas de donner à 61% au compteur de shawn mais 61% c'est à peu près les pourcentages qu'on peut mettre en un seul barricade et simplement allala lalala 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 machine stone de ce point mais là on a raté c'est dommage et voilà on est sur pokémon stadium 2 à un terrain sur lequel des cas est extrêmement dangereux en grande partie à cause de ce combo le pg ko on a parlé de trop on n'a pas eu le temps ils ont pris ils ont mis un peu trop vite mais vraiment oxy ce qu'on t'y touche le grab à 0 il t'envoie quinze box oui et là il faut que tu apprennes il faut que réagisse vite parce que tu as pas le temps parce que comme on dit c'est pas trop mais ça va aller avec très très peu d'intervalle ok oui il a un rythme oxydant il a mis un rythme il n'a pas pu respirer il n'a pas pu récupérer ses petites ressources et son petit fer il n'a jamais eu plus de quatre cas de fer alors vraiment en toute la game si là voilà il avait quatre fers et puis c'est tout après il n'a plus jamais et ouais derrière il n'a plus jamais parce qu'effectivement il s'est fait coup de tête tout simplement et on est reparti sur pokémon stadium 2 on a vraiment peur de trois autres stages du côté de shawn oui c'est dommage que j'ai pas set up le truc du stage track parce que j'aurais bien aimé voir lesquels pour le coup un pour l'essai c'est un peu compliqué en fait il faut la tablette c'est la plus batterie alors où on a vu leur mais pas grave c'était normal il devait y compris avec le avec son gain de cartes sauf qu'aux-ci il avait là j'ai plus très bien où il va doit être que oui en fait aussi bas il peut pas mettre de blocs tout simplement donc moins de mille pas donc tout faire faire beaucoup de chose mais pas tout en plus pas déconner on voit les convos mais c'est du bois et ouais ouais qu'il se fait faire avec le bois je t'as posé un edge guard peut-être malheureusement edge guard contre donc les congs c'est vraiment pas facile avec un personnage comme comme si en fait qui n'a pas de storm de captain falcon tout simplement évidemment à la grosse honte de choc qui permet de bien passer les blocs donc c'est ce qui troll un petit peu sur ses blocs j'ai l'impression je pense que le fou de la gueule son adversaire il ya plus d'osso quand même du côté de juste un geste qu'on peut le tout frais non malheureusement ça ne passera pas ah c'était bien vu ce match en vrai mais un poil trop tard et derrière la punition elle évidemment c'est bien fait la pente année qui réagit très très vite quand il le faut il est là pour taper et lorsqu'on a réussi à s'en sortir seulement 30% à boi non tu ne reviendra pas des cas tu t'es fait envoyer à l'autre bout je sais pas qu'il envoie avec un magas qui s'est fait avoir une carte redstone où il est parti ah oui il est parti à toute vitesse direction à d'abou dhabi la même ouais on n'a pas le temps de parler de stock que j'ai pas vu j'ai pas vu je n'ai pas vu la tente voilà quel bâtard mais il sait il le faisait pas beaucoup avant mais enfin il sait qu'il rentre dans la tête de son adversaire on l'avait vu enfin les petits sourds caméra contre contre zen ati la dernière fois mais ça fait partie du gameplay des cadres en serait dans la tête oui dans tous les cas oui donc il fait bien de se rajouter un petit peu en plaie mentale en plus c'est tiltant il le sait c'est tiltant des cas beaucoup de gens détestent à prendre des cadres il s'est fait coincé entre deux murs il en avait rien à foutre ah ben non il n'a pas peur notre tech c'est pas grave on va revenir avec les tracons malheureusement le b qui va connecter le bloc qui va permettre à qui va mettre un peu steve dans la merde ici qu'il a failli le remettre dans une situation de off stage mais c'est pas grave on s'en sort tranquillement et ouais steve qui a heureusement les moyens de punir ce cas au punch il y avait ce dégâts punch il n'y a pas beaucoup de personnes comme ceux le permettent heureusement n'est plus sur les pourcentages toujours c'est steve 1 qui fiche pour le grab en ledge effectivement alors c'est pas très obligatoire s'il n'y a pas de bloc placé pour forcer la tech mais bon ça met off stage il a ça le met le temps pour prendre des ressources etc etc mais aussi il le sait très bien il attend que ça malheureusement le reset qui n'est pas trouvée ici par chaude pas de l'aide strap non rien et là on voit en plus donc même s'il avait touché en fait ce qu'il aurait tué non pour l'envoi en bois je sais pas le problème c'est que là on voit un show qui ne peut juste pas toucher ses coups parce qu'il reste en dehors de la portée de dk qui est tellement supérieur à la sienne et là bas ouais ouais le goal tu peux bourrer un peu l'effort à ce match parce qu'ils sortent vite mais il ya une limite quand même oui il ya une limite je parle pas de cloud la spot dodge c'est fait ouais et là encore une fois encore une fois c'est un qui s'amuse avec qui c'est sa chose non mais il fait aller tu la tech je vois tu vas le re tech et aller le refaire je pense honnêtement c'est grave il le refais on a quand même le combo b pour sortir du combo on va réussir s'en sortir en atteignant le ledge ça c'est une option de désavantage qu'on voit pas très souvent c'est dommage parce que le pour le coup ça c'est un bon outil c'est l'un des seuls d'outils qui marchent et ben ouais on était vraiment à la fraîme la femme qui disparaît un petit peu tôt quand même à la punition l'angle qui fait extrêmement malin toujours pas mal de faire en poche du côté de sonne ça veut dire pour autant qu'une carte et oui après ce déca il est aussi à kill pour cent contre un back air de diamant oui oh la la belle attente on a joué le rps 1 rps 2 c'est pas grave rps 3 pour ce déca punch qui peut faire tenter tenter des trucs à tout le monde il a un gros coup d'armant qui tue c'est ça aussi c'est le maître pardon qui passera bon c'est pas grave une troisième du coup quand même quand même le problème c'est que là on n'a pas de diamants on a cramé tout ce qu'on avait de pierre précieuse à la stock précédente je pense oxy a pas peur mais il faut faire attention parce que c'est oui et puis surtout après c'est de loin donc c'est ça il y avait cette petite game où on s'est perdu avec avec mario là est-ce qu'on va aller chercher les ressources effectivement toujours pas de diamants très très beau site mais ici qui va permettre oxy d'inverser un petit peu la tendance le centre du stage qui est récupéré malheureusement une punition du paracute et le chône et on a paniqué on a paniqué face à cette énorme petite qui dure beaucoup trop longtemps on avait la solution justement là on avait on avait potentiellement un gros setup effectivement ben là on avait potentiellement un air en fait qui il a récupéré le diamant il était à ça il avait là il avait la lumière dans la main il était vraiment à pas grand chose de prendre cette game et de l'amener en game 5 oxy ce qui n'est pas rien c'est sûr c'était vraiment ça c'était beau cette attente mais ouais vraiment genre là il a chopé le diamant j'ai commencé à faire le raisonnement dans ma tête ok il peut avoir le diamant c'est bon mais il faut crafter c'est dangereux ok il le fait à temps ya oxy il est dangereux là il est dangereux il est dans l'eau il n'a pas peur de sauter par dessus c'est bloquant des qu'il te voit craque et qu'il te voit un peu miné pendant un peu trop longtemps il s'apporte ses blocs c'est bon et a pas l'essentif faut pas le laisser faire steve sur votre personnage est capable de sauter par dessus les blocs et taper en moins de georges c'est quoi je sais combien de temps ça prend pour crafter mais en moins que ce temps là oui il faut le faire direct fois acte à des camombs la telle station c'est vrai qu'oxys il adore à faire ce test de taquin les clés qu'il a une fois dès qu'il commence à tester il n'arrête jamais jusqu'à ce que tu craques c'est le mental dont on parlait